Le terme de ma prédication ce matin, c'est que tu fasses de Jésus-Christ ta demeure principale et non une demeure secondaire. Que Jésus-Christ soit la priorité des priorités dans ta vie, que tu demeures en lui, que tu ne viennes pas seulement de manière circonstancielle pour un besoin quelconque, pour te présenter devant lui parce que tu as un besoin, mais que tu demeures en lui, qu'il soit ta demeure principale. Pour ce fait, nous allons lire un texte biblique dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Dans la version, la Bible se meurt, la Bible d'études se meurt. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Je suis le vrai sept, sinon je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, ils les coupent. et tous ceux qui en portent des tailles, qu'ils produisent beaucoup de fruits, ou bien qu'ils en produisent beaucoup de fruits, vous aussi, vous êtes déjà pu, grâce à l'enseignement Le serment que je vous ai donné, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le serment ne serait porté du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sept. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le sept de la vigne. Vous en êtes le serment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors de la vigne. Si nous sommes hors du vignoble, comme des charments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a envoyé, ou bien comme le Père m'a aimé, « Moi aussi, je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que votre joie soit parfaite. Et que la joie en moi vous remplisse, vous aussi. Quand votre joie sera complète, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Et le verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux ses amis. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis le vrai plan de vie. La vie, dans la Bible, représente le peuple de Dieu. Israël était la vie du Seigneur, qu'il entretenait. Dans l'Ancien Testament, nous voyons, le peuple d'Israël représentait la vie du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus prend cette image pour montrer la relation qu'il veut entretenir avec son peuple de la Nouvelle Alliance. En disant, « Je suis le vrai sept, le vrai plan de vigne. Et mon Père est le vigneron. » Il compare cette relation avec son peuple une relation vivante entre les branches et le tronc. « Voyez-vous un arbre a des racines profondes qui puisent la sève nourricière dans le sol. Et c'est une plante à un tronc. Quand il parle du sept, il parle du tronc. rattaché aux racines et les serments sont les branches. Jésus est le tronc. Nous sommes les branches. Les branches sont rattachées au tronc. Et les branches buisent leur ressource dans le tronc qui, lui, est rattachée aux racines. Donc, il est important de comprendre qu'une branche ne peut pour un arbre fruitier ou nos parents qui sont au village qui cultivent le cacao. Nous voyons qu'il y a des branches souvent qui sont inutiles qu'on coupe. On les appelle les gourmands. Parce qu'ils prennent la sève inutilement et ils ne portent pas de fruits. Et Jésus compare ces branches qui ne portent pas de fruits. Il dit tout sarment en moi qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche, il le taille, il le coupe, il le sèche, on le ramasse et on le met au feu. Mais la branche qui porte du fruit ou un planteur qui arrive dans son champ qui voit que son cacao a produit beaucoup de fruits. Il est content, il est aimant de cette branche. Il la taille de manière à ce qu'elle porte encore plus de fruits. Une branche d'elle-même ne peut porter du fruit si elle est rattachée au tronc. Jésus dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous ne restez attaché à moi vous ne pouvez porter du fruit. La branche seule ne peut porter d'elle-même du fruit. Nous avons besoin d'être rattachés au Christ vivant. Jésus est le tronc de l'arbre. C'est un arbre fruitier. Nous sommes les branches et ce matin Jésus-Christ dit fais de lui ta demeure principale et non une demeure secondaire. Quand on parle de demeure on parle de lieu construit dans lequel l'on vit de manière permanente. C'est le domicile c'est l'habitation c'est le logement c'est la maison c'est le foyer c'est la résidence le lieu de séjour il y a quand on parle de demeure principale il y a permanence où tu vis de manière permanente de manière continuelle de manière stable et ce qui est capital et primordial qui est essentiel qui est le fondement c'est l'attachement alléluia l'attachement est capital l'attachement est primordial quand on parle de demeurer c'est rester attaché c'est être motivé par l'essentiel c'est être constant il y a l'idée de persévérance d'endurance et cela exclut la négligence mais quand la demeure est secondaire on y a des passages c'est un lieu de vacances pour ceux qui voyagent il y a des personnes qui ont dans ces pays développé leur domicile principales où ils passent toute l'année des années dans le même lieu mais les vacances sont faites où ils ont peut-être en campagne un certain domicile où ils passent un petit bout de temps les vacances ça peut durer une semaine deux semaines mais ils reviennent à la demeure principale la demeure secondaire est de moins d'importance et de moins de valeur mais la demeure principale a de la valeur que Jésus est de la valeur pour toi que Jésus soit ton essentiel que Jésus soit le fondement sur lequel tu bâtis ta vie qu'il soit ta demeure principale et non secondaire pour mieux comprendre ce thème il faut d'abord un préalable le préalable c'est que Jésus Christ doit d'abord faire son habitation en toi il faut que le Christ vivant habite ta vie qu'il demeure en toi qu'il fasse de toi sa demeure Jean chapitre 14 verset 23 si quelqu'un m'aime il obéira à ce que je dis mon père aussi l'aimera nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui si quelqu'un écoute ma parole si quelqu'un prête attention à ma parole si quelqu'un entend ma voix selon l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 Jésus se tient à la porte de ton coeur et il frappe il frappe incessamment avec insistance il veut entrer dans ta demeure dans ta vie si tu entends sa voix et que tu lui ouvres la porte de ton coeur il entrera chez toi le père et le fils entreront chez toi ils feront de toi leur demeure voici le préalable pour mieux comprendre ce dont nous parlons ce matin si Jésus n'a pas pris possession de ta vie si Jésus n'est pas dans ton coeur si tu n'as pas eu à le rencontrer de manière personnelle si tu ne l'as pas accepté comme seigneur et sauveur tu ne pourras pas comprendre ce qu'on appelle demeure principale ou secondaire que Jésus crie face à demeure en toi d'abord que Jésus entre dans ton coeur que Jésus fasse de ta vie son habitation voyez-vous l'église souvent les gens pensent que l'église c'est les bâtiments c'est les matériaux c'est les accessoires Dieu n'habite pas dans ces choses là ça c'est des matériaux pour nous abriter contre la pluie contre le vent contre le soleil Dieu n'habite pas des maisons faites de méthodes Dieu veut habiter ton coeur le plus grand désir de Dieu en frappant à la porte de ton coeur il veut habiter ta vie ce grand Dieu ce Dieu tout puissant veut habiter le coeur de l'homme voici le plus grand miracle quand Dieu vient à toi et que tu le reçois ta vie n'est plus la même ta vie n'est plus la même tu deviens une nouvelle création les choses anciennes sont passées tout devient nouveau dans ta vie la nouvelle naissance est le plus grand miracle Nicodème ne savait pas en tant que docteur de la loi Jésus lui a dit il faut que tu naisses de nouveau Nicodème ce matin Jésus-Christ te répète la même chose il faut que tu naisses de nouveau la nouvelle naissance ce n'est pas une appartenance à une dénomination ce n'est pas une adhésion à des principes humains à des dogmes à des lois humaines mais la nouvelle naissance laisse Dieu entrer dans ton coeur laisse le Saint-Esprit faire de ton corps son temple Alléluia ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même le vrai temple le temple dans lequel Dieu écrit sa loi qui n'est plus sur la table de bière mais sur la table de chair c'est ton coeur Dieu veut faire de ta vie sa demeure il veut habiter ton coeur il veut que tu t'humilies devant lui parce que sans lui tu ne peux rien faire il faut qu'il soit associé à ta vie à tes projets il faut que Jésus-Christ prenne le contrôle de ta vie laisse Dieu te vaincre ce matin laisse Dieu te faire capituler ce matin laisse Dieu te montrer ta vraie identité ce matin laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie tu ne viendras pas ici parce que tu es obligé de venir tu ne viendras pas ici parce que les circonstances sont meilleures mais malgré toutes les intempéries de la vie l'amour de Dieu va remplir ton coeur l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit Alléluia c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc de péché de justice et de jugement c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à une répandance sincère l'abandon de ta vie passée c'est le Saint Esprit qui te dit que Dieu est réel Dieu est vivant ce Dieu grand ce Dieu grand et puissant peut se mettre à ton niveau et venir souper avec toi Amen parce que tu lui aurais ouvert ton coeur il entrera chez toi il soupera avec toi Dieu est relation Dieu c'est le coeur à coeur Dieu est vivant ce Dieu vivant il faut l'expérimenter de manière personnelle si tu ne l'as pas expérimenté tu seras un simple religieux qui viendra et qui s'adaptera et qui ne sera pas vrai mais quand Jésus-Christ entre en relation avec toi tu reçois sa nature tu reçois la nature divine c'est ça ce qui est né de Dieu n'est pas comme ce qui est né du monde ou bien de la chair ce qui est né de Dieu est esprit et vie Alléluia le vent souffre où il veut c'est une vie inarrêtable une vie invincible qui s'installe en toi une vie qui ne peut être vaincue par l'ennemi par le péché mais une vie qui triomphe tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est ta foi ce grand Dieu il est réel il est vivant il est agissant il peut entrer en relation avec toi mais si tu ne lui ouvres pas ton coeur tu ne pourras pas comprendre pourquoi les autres sont si gêlés pour le Seigneur pourquoi ils aiment Dieu pourquoi malgré les intempéries ils sont là c'est parce qu'ils ont rencontré le Seigneur de leur vie ce matin la clé même la clé de la vie chrétienne se passe là s'il n'y a pas ce préalable la vie chrétienne n'a pas son sens Jésus veut habiter ton coeur Jésus veut entrer en relation avec toi Jésus veut vivre un amour partagé avec toi Dieu t'aime Jésus t'aime Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils qui a souffert à ta place pour qu'en plaçant en lui ta confiance tu aies la vie éternelle cette vie c'est maintenant ce n'est pas dans le futur ce n'est pas après la mort c'est maintenant qu'on vit éternellement c'est quoi Jésus qui a dit à Marthe n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt elle vit que la vie éternelle s'installe dans ton coeur cette vie qui n'est pas conditionnée par les actions du monde cette vie surnaturelle cette vie qui surmonte tout parce que il est né de l'esprit de Dieu et quand il est né de l'esprit de Dieu le vent on ne peut pas maîtriser le vent on ne peut pas en brigader le vent il peut souffler dans toute la direction ainsi on est de celui qui est né de Dieu l'ennemi ne peut rien contre sa vie les fonds du mal ne peuvent l'arrêter il est presque vainqueur parce qu'il est né de Dieu Alléluia que ce matin Jésus-Christ fasse de toi sa demeure et que toi-même tu entretiennes cette relation vivante avec lui Amen Que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit Alléluia Que ton cœur devienne l'habitation de Dieu en esprit Voyez-vous c'est le cœur qui est le champ de bataille entre le diable et Dieu Dieu et le diable se lutte en cœur et souvent les gens cèdent à s'entendre leur cœur ils ferment leur cœur à Dieu et ils cèdent leur proposition satanique et le diable les manipule les téléguise mais les pressions et les oppressions sur la vie ils ne sont plus eux-mêmes parce que Satan ne respecte pas ta liberté il te veut esclave sans valeur mais Jésus-Christ veut ta liberté Jésus-Christ te veut libre si donc le fils t'a franchi tu seras réellement libre Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable qui veut t'embrigader Jésus est venu pour te donner la vie en abondance la vie éternelle reçois la vie ce matin et fais de celui qui t'a donné la vie ta demeure principale Alléluia Alléluia Fais du donateur de la vie celui qui a donné un sens à ta vie celui qui m'a délivré du péché de l'esclavage ma raison d'être dans ce monde c'est lui celui qui a donné un sens à ma vie voici comment le chrétien se distingue des autres des religieux des accompagnateurs des gens qui pensent que on vient à l'église on ne vient pas à l'église tu es l'église je suis l'église on vient à un rassemblement d'enfants de Dieu Amen quand Jésus-Christ parle de l'église vous lisez les deux tests Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 18 quand il parle de la vraie église cette église invisible il se bat sur la confession de l'apôtre Pierre qui a dit tu es le Christ tu es le fils du Dieu vivant et Jésus dit cette révélation là ne vient pas des hommes mais vient du Père Céleste et si cette révélation cette confession de foi je bâtirai mon église tous ceux qui confessent comme Pierre a confessé le Christ deviennent l'église de Jésus-Christ maintenant dans M. le St-Bus il dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis au milieu d'eux voyez-vous la différence nous sommes ce matin rassemblés mais tu dois être l'église de Jésus-Christ que ton corps soit le temple du Saint-Esprit prendez-je mon corps pour aller faire autre chose non si je suis conscient que mon corps appartient à Dieu tu ne ferais pas n'importe quoi de mon corps vous m'entendez bien ce matin ne fais pas n'importe quoi de ton corps si Jésus habite en coeur tu ne pourras pas vivre pour toi-même l'apôtre Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi Alléluia il a la pensée de Christ en lui le désir de Christ l'habite qu'est-ce qui t'habite comme désir comme sentiment qu'est-ce qui te motive est-ce que tu es motivé à l'essentiel ta relation avec le Seigneur mais tu es motivé à autre chose ce matin soit motivé à l'essentiel et Jésus est ton essentiel Alléluia que Jésus que Jésus soit ta demeure principale puisqu'il est venu entrer en relation avec toi qu'il soit ta demeure principale Alléluia demeure en lui grandis grandis dans ta relation avec le Seigneur comment tu peux grandir dans ta relation avec le Seigneur comment tu peux demeurer dans son amour Jean chapitre 15 versets 5 et 9 je suis le sept vous êtes le charment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit car sans moi vous ne pouvez rien faire verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous voyez-vous cet élément là comment puis-je demeurer en Christ la première réponse qui te fait demeurer grandis en Christ c'est sa parole Amen c'est sa parole c'est sa parole qui te fait demeurer en lui la parole de Dieu est la nourriture spirituelle quand on est nouveau dans la foi c'est le lait et qui nous fait grandir pour atteindre la maturité spirituelle la nourriture solide les éléments du lait quand un enfant naît est-ce qu'on lui donne d'entrée la nourriture solide c'est le lait qu'on lui donne le lait de la parole de Dieu c'est les éléments les béabas de la vie chrétienne quand un enfant au CP1 tu lui donnes ce qui lui convient son niveau c'est comme ça aussi Dieu fait quand tu nais en lui il te donne le lait mais sa parole les éléments qui vont te faire grandir croître le lait te fait croître c'est pour qu'on fait les cours de baptême les cours de disciples les cours de base la vie chrétienne il faut qu'on revienne à la base dans cette communauté parce qu'on a tendance que beaucoup n'ont pas eu cette base le lait n'a pas été donné même on a donné la nourriture solide nous continuons à la donner on mélange tout le monde mais on doit faire des classes de disciples de formation pour que ceux qui sont à un de certains niveaux puissent recevoir le lait et être au même niveau que la parole de Dieu soit ta nourriture quand tu aimes quelqu'un tu aimes sa parole Dieu n'est pas dissocié d'avec sa parole Dieu est dans sa parole Dieu nous parle par sa parole et ce matin Dieu te parle par sa parole Dieu connait ton coeur Dieu connait ton besoin tes préoccupations Dieu connait ta vie et ce matin il te dit mon fils ma fille demeure en moi que mes paroles demeurent en toi quand la parole de Dieu demeure dans un coeur ce coeur devient obéissant amen ce coeur obéit et si vous obéissez à mes commandements c'est ainsi que vous allez atteindre le but que la parole de Dieu ce matin soit la priorité dans ta vie le matin le soir à midi étudie la parole de Dieu lis-la d'abord de manière constante permanente c'est pas de manière circonstancielle ou bien quand tu es confronté à une situation tu vas maintenant chercher la parole de Dieu c'est la nourriture de ton âme c'est elle qui te fait grandir puis grandir sans manger si je suis affamé les gens qui sont affamés là comment ils sont ils sont maigres mais les gens qui mangent trop qu'est-ce qu'il se passe il y a aussi l'obésité parce que quand tu quand tu t'entretiens la parole de Dieu faut pas seulement l'avoir pour toi-même il faut les jeter amen sinon tu manges tu manges tu vas grossir tu seras obèse mais quand tu manges qu'est-ce que tu fais aussi tu les gères tu donnes aussi aux autres alléluia si tu veux demeurer en Christ sois un témoin de Christ sois un témoin de Christ n'avale pas seulement pour toi-même c'est important de manger la parole de Dieu mais de la ruminer et de la partager avec les autres si tu es enfant de Dieu tu pourras partager ton expérience avec les autres faites l'expérience dans la journée ou bien si vous avez fait un mois sans parler de Christ à quelqu'un votre vie chrétienne vous ne savez plus où vous êtes vous ne savez plus si vous êtes responsable d'église et que vous n'avez pas partagé la parole dans le taxi dans votre travail vous ne parlez pas de Christ qui habite en vous 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 nourrissez de lui mais vous ne le partagez pas vous perdez la joie vous perdez même le sang dans la vie chrétienne vous ne le savez pas mais vous perdez votre assurance et l'ennemi peut vous surprendre l'une des armes spirituelles c'est l'évangélisation elle est l'épée que tu as dans le combat spirituel il est écrit quand Satan vient pour te dire aussi il est écrit tu dis il est écrit que l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu alléluia voici ta vie voici comment tu peux grandir mais tu es chrétien tu vis d'autres choses tu deviens charnel tu quittes même la voix de Dieu mais quand tu te nourris de la parole de Dieu tu deviens un homme une femme spirituelle alléluia tu es rempli de la connaissance de Dieu tu grandis mais en grandissant partage un enfant qui grandit qui ne parle pas est-ce que tu seras content de lui l'enfant là qu'il a dans la main là elle parle elle dit papa maman elle partage elle communique s'il n'y a pas de communication il n'y a pas de vie c'est le silence ce matin si tu veux demeurer ou même si tu veux que Christ soit ta demeure principale attache-toi à sa parole amen médite-la jour et nuit étudie-la pour ne pas être séduit par l'ennemi beaucoup de paroles circulent aujourd'hui beaucoup de prédicateurs beaucoup d'évangiles sont dans les rues partout pour demeurer en Christ dans la saine doctrine reste attaché à la parole de Dieu amen l'apôtre Paul pourrait dire à Timothée dans les temps que tu vis demeure dans les choses que tu as prises et reconnue certaines amen demeurer dans la parole de Dieu c'est aussi demeurer dans la saine doctrine laissons les fondements que tu as pris dès le départ de ta vie chrétienne n'abandonne pas les anciens sentiers sur le plan théologique sur le plan doctrinal sur le plan évangélique biblique reste biblique reste attaché à la parole de Dieu reste évangélique reste attaché à la saine doctrine ce que Jésus a enseigné ce que Jésus a vécu ce que les apôtres bibliques ont enseigné ce qu'ils ont vécu enseigne-le et vis-le c'est la saine doctrine nous vivons un monde de nouveautés tout le monde vient de l'amour d'aujourd'hui un monde qui remet en question les valeurs les valeurs morales et spirituelles dans un monde où on n'assait plus les absolus où on traite de traditionnels de conservateurs ceux qui veulent rester attachés à la parole de Dieu demeurent fidèles à la parole du Seigneur Alléluia aujourd'hui aux Etats-Unis ils ont fait des lois aujourd'hui pour tuer les gens d'abord d'abord ils permettent le port d'armes tout le monde porte arme et qu'il y a des tueries ils ne savent plus que faire le droit à l'avortement ils appellent ça le droit des femmes je leur pose je leur pose la question je leur pose la question tu es là tu allais parler comme je parle maintenant si tes parents t'avaient tué s'ils n'avaient pas voulu que tu vies c'est quelle liberté ça c'est quelle droit le monde est à l'envers demeurent attachés à la parole de Dieu demeurent attachés à la saine doctrine ne sont pas l'amour du temps beaucoup de prédicateurs ou bien beaucoup de personnes je lui prêchent un autre évangile un autre Jésus un autre esprit demeurent attachés à la saine doctrine demeurent attachés aux choses qui te ont été données dans ta marche chrétienne demeurent attachés à la parole de Dieu à la saine doctrine l'évangile de Jésus-Christ il est mort pour tes péchés il est ressuscité pour ta justification il revient bientôt pour ta délivrance totale c'est l'évangile les choses qu'on met à côté ça c'est les accompagnements mais ce n'est pas l'évangile demeurent attachés à la saine doctrine demeurent attachés à ce que Jésus a fait dans ta vie si quelqu'un veut m'apporter un autre évangile je sais en qui j'ai cru je sais que Jésus m'a fait sortir d'un contexte il m'a fait changer de camp je sais en qui j'ai cru j'ai l'assurance de mon salut il n'y a pas un évangile encore qui vient dans ce temps pour dire voilà c'est maintenant qu'on connait la vérité quand quelqu'un est séduit il dit c'est maintenant qu'il connait la vérité il a duré dans une communauté dans un rassemblement il est séduit nous en parlerons bientôt nous reviendrons contre la séduction et l'apostasie des lignes du temps mais ce matin demeure attaché à la sainte doctrine à la parole de Dieu demeure aussi attaché à ta communauté dit Amen à ton église qui t'a fait naître qui t'a donné le jour de naissance cette communauté qui a été l'instrument de Dieu pour ton salut n'abandonne pas ton assemblée comme si la routine de plusieurs demeure attaché à la communauté qui t'a fait naître Amen ne sois pas sans domicile fixe tu m'entends bien ce matin ne sois pas un SDF spirituel ou bien un SEF sans église non demeure que tu sois convaincu là où tu vas Amen cela n'est pas dit on perd dans une secte dans un lieu où on ne comprend pas vraiment grande chose Dieu peut t'orienter là où Dieu t'oriente là où tu peux grandir seulement c'est le lieu que Dieu a choisi pour toi pour ta croissance pour ta bénédiction parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont des idées contraires ils ont des intentions inavouées ils exploitent le peuple ils veulent tirer de toi mais ne t'aides pas demeure attaché à la parole de Dieu demeure attaché à la saine doctrine demeure attaché à la communauté ton lieu de rassemblement ne papillonne pas reste star comme c'est la coutume de plusieurs demeure attaché à Christ Amen que ta vie de prière ensuite soit pleinement et intensivement remplie par la présence de Dieu Alléluia Jésus priait Jésus avait une vie de prière comment puis-je faire de Christ ma demeure principale si je n'ai pas une vie de prière constante permanente continuelle intensive un enfant de Dieu qui ne prie pas est un danger pour lui-même et un danger pour les autres si tu ne prie pas si tu n'as pas une vie de prière constante et que tu cherches seulement à faire tu n'es pas tu ne vis pas les hommes de réveil les hommes qui ont apporté le réveil dans le monde il y a cet homme-là qui a demandé à Dieu l'Ecosse il a dit Seigneur donne-moi cette nation achet-nous dans la prière John North mais je prononce mal son nom c'est un anglais il a dit Seigneur donne-moi l'Ecosse et puis quelques temps après il y a un revers qui a éclaté en Ecosse réponse à sa prière j'aimerais vous dire ce matin Dieu répond à la prière Dieu répond à la prière demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira mais tu es enfant de Dieu comment puis-je demeurer en Christ si je n'ai pas une vie de prière intensive si pour moi prier c'est fait un télégramme à Dieu s'il priait pour moi c'est quand je vais manger je prie ou même je me lève le matin je dis Seigneur tu vois le cas non Dieu n'est pas un Dieu qui voit le cas Dieu veut que tu le cherches Dieu veut que tu pries combien de chrétiens n'ont pas une vie de prière aujourd'hui ils sont surpris par l'ennemi ils ne prient pas assez ils ne cherchent pas Dieu ils sont surpris par le diable si Dieu a fait de toi sa demeure il veut que cette relation explose Amen et qu'est-ce qu'il fait exploser cette relation qu'est-ce qu'il fait que tu as le feu de Dieu t'habite qu'est-ce qu'il fait que ce feu est allumé qu'est-ce qu'il fait que ce feu ne peut s'éteindre c'est pas ta vie de prière si tu ne pries pas tu éteins le feu de Dieu dans ta vie Dieu se tait Dieu ne parle pas à celui qui ne prie pas Dieu ne te montre rien invoque-moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées les choses que tu ne connais pas mais si tu ne vaux pas Dieu tu ne pries pas tu manges tu bois tu te promènes tu plaisantes mais tu es une proie facile à l'ennemi certains peuvent te déduire ils peuvent te surprendre combien de chrétiens sont surpris par les événements de la vie combien de chrétiens sont surpris sont charnels ils ne prennent pas conscience ils vivent comme ils veulent ils n'ont pas la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont pas une relation vivante avec lui quand tu cherches Dieu c'est le lieu de transformation de ta vie continuelle plus il est content plus il te transforme plus tu te tiens devant lui et lui dit l'éternel est vivant alléluia 1 roi du sel verset 1 il dit l'éternel est vivant l'éternel est vivant devant lequel je me tiens devant qui tu te tiens devant qui tu te tiens assez ou bien longtemps ou bien longtemps devant qui te tiens tu devant les hommes pour parader pour plaisanter chercher des titres ronflants gonflants non cherche Dieu cherche Dieu ce matin je me dis toi qui papillonne toi qui est instable toi qui n'as pas la stabilité spirituelle le secret de la stabilité de la demeure principale c'est non seulement ta vie de prière mais la parole de Dieu alléluia alléluia prier c'est s'approcher du Dieu vivant se tenir devant Dieu ne fuit pas Dieu beaucoup sont en fuite vous savez pourquoi les gens ne prient pas ils préfèrent fuir Dieu parce que si tu pries Dieu va se présenter à toi toi tu es tenu devant lui va te montrer ta vie tu ne pourras plus continuer dans les erreurs mais dans les fautes c'est pourquoi il préfère fuir sa présence cherche la présence de Dieu aujourd'hui ta vie sera transformée Amen cherche Dieu mets-toi à genoux dans la chambre dans le lieu secret le lieu secret ce n'est pas la porte physique et le lieu secret mais c'est ton coeur un coeur à coeur avec Dieu Dieu parle à ton coeur Dieu est vivant pour te montrer les choses cachées tu ne seras pas surpris regardez Esther et le peuple d'Israël quand vous lisez ce livre vous êtes surpris ça va vous motiver à l'essentiel de votre vie regardez Esther comment Dieu agit de manière où le nom de Dieu ne est pas cité dans ce livre c'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est pas mentionné mais Dieu agit de manière providentielle Dieu est présent dans les événements Dieu contrôle l'histoire il est le main de l'histoire il est le main des circonstances et des temps c'est lui qui a passé ce roi puissant qui dominait 127 provinces depuis l'Afrique jusqu'en ère ce roi puissant il est à l'image du Dieu vivant Alléluia Esther la reine est à l'image du Christ mais dans les faits Esther a posé des pas importants d'abord elle a caché son identité voyez-vous ceux qui cherchent Dieu se cachent dans le secret avec Dieu ils ne cherchent pas à apparaître ils se cachent dans la présence de Dieu Mardoché assis à la porte du roi son péché c'est qu'il n'a pas voulu fléchir genou devant Amman il mord du diable tous ceux qui reflètent de fléchir genou devant le diable sont la cible de Satan il va t'attaquer il va planifier ta décision il a planifié son décret d'exclamination des juifs mais Esther a compris le secret de la victoire le secret de la puissance elle dit mettons-nous à prier Alléluia mettons-nous à prier à gêner ça va déclencher la main de Dieu Alléluia combien des chrétiens se plaignent aujourd'hui en situation quand il y a quelques jeunes ils vont vers les hommes ils crient aux hommes ils se plaignent ils se lamentent ils disent tous leurs problèmes aux hommes les hommes n'ont pas la solution à ton problème seul Dieu a la solution si tu ne sais pas qu'il n'y a pas de solution crie à Dieu il répond à la prière cet homme de réveil a secoué l'Écosse les hommes de la Bible qui ont eu de l'impact dans les générations étaient des hommes de prière Élie était un homme de prière mais d'où nous on vit aujourd'hui on ne peut pas prier on veut les miracles on veut la puissance des yeux mais sans la prière n'a pas de puissance on ne dit pas qu'Élie là on dit il priait il priait Jésus priait les apôtres priaient mais l'Église a fait des temps bavard tous les discours quand il y a une situation on veut parler seulement on veut parler on est un philosophe tout le monde est libre-penseur Dieu sait des hommes de prière des femmes de prière c'est à elles que Dieu parle Dieu leur révèle les choses secrètes quand tu pries Dieu te montre les situations Dieu voyez-vous la prière c'est le véhicule de la puissance de Dieu c'est le train dans lequel Dieu met ses bénédictions c'est là où Dieu agit Dieu veut que tu le cherches Dieu veut que tu pries celui qui prie respire il n'est pas mort il est vivant Alléluia celui qui prie il est dans le monde invisible il contrôle les situations ses songes ses rêves ses révélations Dieu lui montre les choses cachées Dieu est vivant ne prie pas seulement quand tu as envie de prier mais prie même quand tu n'as pas l'envie ne prie pas quand tu as le temps ne prie pas quand tu penses que maintenant tu as trop mangé prie quand même tu es faible tu es fort que le faible dit je suis fort ce matin demeure en Christ demeure dans une vie de prière constante tu verras la puissance de t'accompagner Dieu ne donne pas sa puissance aux plaisantins aux bavards aux gourmands à ceux qui mentent le temps à ceux qui bavardent qui se déchassent spirituellement Dieu donne sa puissance la victoire est conférée à ceux qui prient c'est ceux qui prient qui apportent le réveil c'est ceux qui prient qui sont imbattables, invincibles veux-tu que Satan en te voyant tremble que les démons tremblent quand tu vas dans ton village que les démons tremblent devant toi ce n'est pas toi que tu as fui les sorciers les mystiques mais qu'eux ils te fuient qu'ils voient la gloire de la vie quand il y a une vie de prière aucune puissance ne peut t'arrêter toute âme forge contre ta vie est sans effet toute langue qui se le contouit est condamnée veux-tu la puissance nous vivons un monde de confrontation de puissance c'est tant difficile les balles vont se lever Astarte va se lever les professeurs de balles sont nombreux aujourd'hui il faut des élites de la génération des hommes et des femmes de prière pas des bavards pas des plaisantins mais des hommes de prière Dieu marche avec ce qui prie Dieu agit Dieu est réel il est le même hier aujourd'hui éternellement pourquoi l'église primitive via les miracles puissants et puis nous en tout temps il n'y a pas de miracles réels qu'est-ce qui fait ça ? eux ils priaient le lieu où ils étaient rassemblés tremblaient qui tremble Carola qui fait trembler Carola ? qui ne va pas pour balayer l'os à tout moment qui ne va pas pour balayer à tout moment pour dire voilà on est là encore Dieu dit tais-toi parle devant lui tu verras sa gloire tu verras sa puissance les choses vont changer les situations changera le décret qu'Aman a comploté de faire contre les juifs il y a eu un révilement de situation le poteau qu'il a dressé pour Madeser le même soir là le roi n'a pas dormi Dieu ne sommeille ni le dort ce Dieu vivant que tu as il revit les situations quand il est chère du bruit les situations se revivent le diable planifie ta destruction il pense que tu es un homme simple il pense qu'il peut t'arrêter vous savez le poteau qu'il a mis là c'est 25 mètres ça veut dire qu'il va le mettre en spectacle pour que tout le monde voit Madeser il est suspendu à un poteau 25 mètres Dieu dit bon poteau ça va pour Madeser c'est ton propre poteau le diable fait une chose qui le trompe et quand tu pries il y a un révilement de situation sachant que Dieu change la situation aujourd'hui que Dieu intervienne en ta faveur que Dieu agisse pour mettre en fuite un ennemi que Dieu combatte pour toi mais si tu ne le cherches pas est-ce qu'il pourra combattre pour toi ? essaie d'y cherchons Dieu la solution il a planifié les clés les décrets dans toutes les provinces on attend de nous déstabiliser de nous exterminer ce jour là ce mois là il va nous exterminer la consternation parmi les peuples juifs mais la solution c'est la prière et à la place du deuil c'était la joie à la place de la tristesse c'est la joie à la place des situations bloquées c'est le déblocage qui se produit aujourd'hui ta situation est telle tu te lamentes tu te plains tu regardes aux hommes tu es angoissé tu es triste mais Dieu t'a dit ce matin lève-toi dans la prière tu verras il y aura un changement dans ta vie il y aura un revirement de situation les fausses du mal qui ont projeté ta teinte seront mises à lui Amman a été pendu à son pauvre poteau et Mardossi a été élevé le contraire s'est produit Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie Jésus-Christ a dit le pouvoir a changé de temps ça a changé de temps Jésus-Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents notre soeur ce matin a vécu le serpent elle a vécu un serpent qui était très gros un serpent que Satan a envoyé pour la détruire mais ce serpent a été vaincu ce serpent a été vaincu Jésus a dit le pouvoir a changé de temps désormais il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout la puissance de Satan et viens de peindre ta vie maintenant c'est la prière qui vena la gloire du Seigneur qui vena la gloire de Dieu Vraiment que Dieu bénisse sa parole Nous allons continuer nous allons continuer le mardi soir mon message n'est pas terminé ça sera terminé mardi soir Lévez-vous à prier ensemble Lévez-vous à prier ensemble Alléluia